Monsieur le Président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, Monsieur le Président du Conseil Économique, Social et Environnemental, Monsieur le Ministre de l'Éducation Nationale, Monsieur le Ministre de la Formation Professionnelle, Monsieur le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Mesdames, Messieurs les membres du Corps Diplomatique représentant des partenaires techniques et financiers, Honorables députés, membres du Haut Conseil des Collectivités Territoriales et du Haut Conseil économique, Social et Environnemental, Mesdames, Messieurs les recteurs, doyens de l'Université, inspecteurs d'académie, membres du Corps enseignant et du personnel administratif, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires sociaux, Monsieur le Parrain, Mesdames, Messieurs les membres de la famille du Parrain, chers parents d'élèves, chers lauréates et rolières et rolières, chers invités, Mesdames et Messieurs les membres de la famille du Parrain, La cérémonie solennelle de distribution des prix aux lauréats du concours général est assurément un de ces importants qui rythment la vie de notre nation. Elle nous offre l'occasion de célébrer les meilleurs élèves des classes de première et de terminale qui se sont distinguées par des performances exceptionnelles. Cette cérémonie n'est pas seulement une reconnaissance de votre travail acharné et de vos talents exceptionnels. Elle est aussi une célébration de l'avenir radieux que nous souhaitons bâtir ensemble pour notre chère Sénégal. Chers lauréates, chers lauréats, Votre réussite est le fruit de vos efforts, de l'accompagnement de vos familles, de l'engagement sans faille de vos enseignants. Nous vous donnons aujourd'hui un exemple en vous portant en triomphe car vous représentez ce que le système éducatif a de meilleur à offrir, venu d'horizons divers et de couches sociales diverses. Vous êtes la preuve vivante que l'excellence est à la portée de tous ceux qui portent un rêve de réussite et persévère dans le travail acharné pour le réaliser. En cela, l'éducation est le socle sur lequel repose toute société juste, équitable et prospère. Elle est le rempart contre l'ignorance et les inégalités et le levier de la transformation sociale. Nous devons donc garantir à chaque enfant, qu'il soit en milieu urbain ou rural, les mêmes opportunités de réussite. Pour ce faire, nous travaillons au renforcement et à la modernisation des infrastructures scolaires, mais également à la formation des enseignants et à l'amélioration des conditions d'exercice de leur noble métier avec des contenus pédagogiques pertinents et adaptés aux défis du XXIe siècle. C'est à travers une éducation de qualité que nous formons des citoyens éclairés, conscients de leurs droits et de leurs devoirs et aptes à participer pleinement au développement de notre pays. Cela témoigne de la noblesse de la fonction enseignante qui n'a d'égal que la passion de nos enseignants pour la transmission du savoir et de l'élevation de l'esprit. Je tiens ainsi à féliciter chaleureusement tous les acteurs de l'éducation, enseignants, élèves et parents d'élèves. Je remercie particulièrement les partenaires ainsi que le comité d'organisation pour la réussite de cet événement phare de l'agenda républicain. Mesdames et messieurs, cette cérémonie, au-delà de son aspect symbolique et festif, nous invite à une réflexion profonde sur notre système éducatif dans un monde de plus en plus complexe et exigeant. Le thème de cette année, enjeux, défis et perspectives pour une école au service de la souveraineté nationale et d'une pertinence particulière. Il interroge la place fondamentale de l'école dans notre programme de gouvernement et nous oblige à repenser le système éducatif pour en faire un véritable levier de notre souveraineté nationale. Cette option a été brillamment développée par M. Waliba, professeur de lettres modernes au lycée Cheikh Hamidoukan Dumbaou, que je félicite pour la qualité remarquable de son exposé, qui a fait ressortir clairement la volonté de transformation systémique de notre pays pour renforcer notre souveraineté. Notre jeunesse dynamique est engagée à un rôle crucial à jouer dans cette perspective. Elle y parviendra grâce à un système éducatif qui intègre les valeurs africaines et surtout les langues nationales. Un système qui aspire à être autonome, inclusif et de qualité en vue de parvenir à la société éducative que nous souhaitons ardemment. Cette société éducative sera le fruit de la transformation systémique du Sénégal qui elle-même passera nécessairement par le renouveau et le repositionnement stratégique de l'école dans les valeurs, ambitions et les ambitions culturelles de notre société. Ce renouveau de l'école se fera entre autres par le développement du numérique à l'école avec l'impératif d'accentuer la digitalisation intégrale du système éducatif. Par ailleurs, un programme de recrutement d'enseignants permettra de combler le déficit actuel et d'éliminer les classes multigrades du bleu flux ainsi que les abris provisoires à l'horizon 2030. Poursuivant le même objectif, les conditions pédagogiques et techniques seront améliorées en développant des filières d'apprentissage pratiques pour répondre à des besoins spécifiques de main-d'oeuvre de qualité. Mesdames et messieurs, notre pays a un besoin urgent de renforcer l'enseignement des sciences et des mathématiques afin d'accroître considérablement le nombre d'élèves dans les filières scientifiques. Cette année, nous avons eu moins de 17% de candidats au baccalauréat dans les séries scientifiques et techniques. Cette régression des candidatures scientifiques au baccalauréat doit impérativement s'arrêter pour éviter d'hypotéquer nos ambitions légitimes de souveraineté alimentaire, pharmaceutique, numérique, technologique et même en matière de sécurité. Le Sénégal a besoin de scientifiques pour faire face aux défis du temps présent et à venir. Applaudissements En réalité, le monde dans lequel nous vivons en compétition avec d'autres pays et avec d'autres peuples est un monde de connaissances, particulièrement de la connaissance scientifique, technologique et numérique. Aussi, la conquête de souveraineté auxquelles je vous invite passe nécessairement par la maîtrise des sciences, des mathématiques, des technologies et du numérique. C'est pourquoi j'invite les apprenants à redoubler d'efforts pour s'approprier les sciences, les technologies et les mathématiques. J'invite aussi les pédagogues à réfléchir sur les voies et moyens de faire de notre système éducatif un espace attractif d'apprentissage des sciences et des technologies, un espace qui forme des élèves créatifs dotés de capacités et d'innovation. L'enseignement technique et la formation professionnelle seront des leviers d'industrialisation, de valorisation des ressources et d'amélioration de l'employabilité des diplômés. Nous comptons renforcer la carte nationale des établissements d'enseignement technique et diversifier les offres de formation pour éducation plus inclusive et de qualité. L'éducation des enfants et des jeunes en situation de handicap étant pour nous une priorité nationale. Nous devons construire des études spécialisées et renforcer le système des assistants de vie scolaire tout en mettant aux normes toutes les infrastructures. Mesdames et messieurs, mettre l'école au service de la souveraineté nationale c'est aussi poursuivre l'intégration des langues nationales dans notre système éducatif. Les expérimentations en cours dans le cadre du modèle harmonisé d'éducation bilingue au Sénégal seront capitalisées en vue de mettre ces langues au cœur du dispositif d'enseignement. Par ailleurs, l'évaluation du système éducatif en cours permettra une mise en adéquation des programmes avec les réalités, les enjeux du moment et les besoins de l'économie nationale. C'est dans cette perspective que j'ai instruis de renforcer le rôle et la place de la faculté de sciences et techniques de l'éducation et de la formation FASTEF et de l'UFR des sciences de l'éducation de la formation et du sport ainsi que des écoles nationales de formation d'instituteurs en vue de l'amélioration continue de la qualité des enseignements. Mesdames et messieurs, pour la présente édition, j'ai choisi comme parrain un homme d'exception, un homme de science qui fait la fierté de notre pays en Afrique et dans le monde. Je veux nommer le professeur Mamadou Sangaré. Produit de l'école coranique, ce mathématicien devenu professeur titulaire de classe exceptionnelle des universités a été directeur du laboratoire d'algèbre de cryptologie de géométrie algébrique et application de l'université Cheikh Ante Dioub, responsable de la commission recherche et innovation de l'union mathématique africaine, président de la société mathématique du Sénégal, directeur général de l'enseignement supérieur, conseiller scientifique de la commission nationale de cryptologie, membre de l'académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Chers lauréates, chers lauréats, j'ai porté mon choix sur le professeur Mamoudou Sangaré afin que son brillant parcours vous éclaire et vous inspire. Vous devrez, comme lui, toujours persévérer dans le culte de l'effort et de l'excellence pour rester parmi les meilleurs. Vous vous êtes bien distingué parmi tous les élèves du Sénégal et je tiens à vous féliciter chaleureusement. Vous faites ma fierté personnelle. Vous faites aussi la fierté de toute la nation. En toutes circonstances, vous devez toujours cultiver l'esprit patriotique. La nation toute entière place beaucoup d'espoir en vous pour continuer à rayonner. Le flambeau est déjà entre vos mains et nous sommes conscients que votre éducation n'a pas de prix. Car seule une éducation de qualité de notre jeunesse nous garantit un Sénégal souverain, un Sénégal juste, un Sénégal prospère dans une Afrique en progrès. Ensemble, continuons d'investir et de nous investir dans l'éducation pour un Sénégal meilleur. Vive le Sénégal, vive l'Afrique.